Président, Ministres, rapporteurs, collègues, jusqu'au bout de ces sept mois, les Insoumis auront marqué et marqueront, aussi longtemps qu'il le faudra, leur opposition absolue à cette loi contre-républicaine, dont la vocation anti-musulmane est assez claire pour qu'elle ait été une nouvelle fois fort hypocritement rappelée à cette tribu. Après dix siècles de persécution contre les Juifs que l'Ancien Régime expulsa à onze reprises du territoire national, après trois siècles de persécution contre les protestants, c'est maintenant autour de la part des puissants, des importants, pleins de morgue, et certains que ce qu'ils croient maintenant vêtus de laïcité, alors que ce n'est qu'un déguisement, se tourne contre les musulmans de notre pays, comme si ce n'était pas la deuxième religion de ce pays, comme si ce n'était pas la religion de tant de millions de nos compatriotes. Cette loi ne s'est à inventer un concept, le séparatisme, concept creux et fumeux qui n'a aucune signification, sans toucher une seule seconde au véritable séparatisme que représente l'existence de lois qui s'appliquent différemment, comme par exemple en Alsace-Moselle avec le Concordat, comme par exemple avec le statut de Charles X en Guyane, sans que vous y ayez strictement rien changé. Et même, vous en avez donné, vous gouvernement, la version la plus violente, en décidant par exemple de montrer du doigt à la maire de Strasbourg, qui prétendait étendre, et qui l'a fait, au culte musulman, les privilèges des autres religions, et nous nous condamnons d'une manière générale les privilèges. Mais vous avez montré là que c'était bien l'islam qui était visé par vous. Cette fadaise de Concordat, que d'aucuns s'efforcent de confondre avec le statut social que nous ne faisons pas de l'Alsace-Moselle, car pour la milliardième fois, nous vous disons que le statut social de l'Alsace-Moselle, nous sommes pour l'étendre à tout le territoire national. Eh bien, si nous coûte à tous, nous tous français, 60 millions d'euros, que nous soyons d'accord ou pas, pour subventionner les religions. Loi antirépublicaine, surtout loi hypocrite, comment imaginer qu'alors même qu'on aura dénoncé ici tant de fois, et de manière aussi vulgaire, la pratique de la religion musulmane, on aura vu le président de la République, qui n'a déjà pas récusé le statut de chanoine de Latran, qui veut dire curé d'honneur de la paroisse du pape, se rendre à Lourdes et usurper d'une manière qui insupporte les catholiques eux-mêmes, les rites et les croyances de la foi catholique. Je peux vous dire une chose, c'est que s'il a cru qu'il allait en récupérer quoi que ce soit, il n'aura récupéré que du mépris, car tous les catholiques que je connais, quelles que soient leurs opinions politiques, n'ont pas aimé cette récupération. Oui, j'en connais beaucoup. Monsieur, ne ricanez pas et jusque dans ma famille. Donc s'il vous plaît, un peu de respect. D'accord ? Oui, ben gardez pour vous, rapporteur, vos assertions. On écoute le président Mélenchon. Ah ben président, quand même. Tout d'après, on vous écoute, monsieur le président. Oui, ben d'accord. Et ensuite, parce que vous n'avez pas trouvé un mot, vous n'avez pas trouvé un mot, lorsqu'avant le premier tour des élections régionales, dont vous venez de vous plaindre de l'abstention à juste titre, monsieur le rapporteur général, le consistoire israélite de France, le CRIF et l'Union des associations du fonds juif ont demandé que l'on ne vote pas pour les insoumis, ce qui est la première fois que l'on voit, depuis le début de la Ve République, une religion se mêler de dire quel parti on a le droit de voter ou pas. Car si jusqu'à présent, les religions avaient, comme c'est leur droit, émis des préférences ou des condamnations morales pour telle ou telle pratique ou telle ou telle idée, jamais elles n'avaient désigné du doigt un parti politique pour le mettre en cause, surtout pour des assertions aussi fumauses. Vous n'avez rien dit, vous êtes complices, et la vérité la voilà. 50% de plus d'actes anti-musulmans pendant l'année 2020. 50% de plus, et cette statistique, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'établit, pas les organisations communautaires. C'est la raison pour laquelle je rappelle ici que jamais les insoumis ne participeront à une célébration religieuse, et jamais les insoumis ne désarmeront dans la défense sacrée du droit des musulmans, à vivre en paix dans ce pays et à être respectés. C'est la raison pour laquelle je veux saluer le sang-froid des organisations culturelles et culturelles musulmanes qui, en dépit de toutes ces provocations, se sont comportées avec une absolue dignité. pendant qu'ici, on leur a imputé une polygamie qui est déjà interdite dans le code pénal. On a discuté de l'interdiction des certificats de virginité qui sont déjà condamnés. On a instauré un engagement républicain grotesque qui ne sert à rien, puisque de toute façon, il est interdit de porter à la forme républicaine du gouvernement et de l'État par l'article 89 de la Constitution. Voilà. Par contre, on aura entendu pendant des heures ici discuter de l'interdiction du voile pour les accompagnatrices de sortie scolaire. Cette disposition est déjà parfaitement claire. On aura parlé de l'interdiction du burkini en pleine pandémie. On aura discuté de l'interdiction des drapeaux étrangers dans les mariages et même d'y interdire les you-you que j'insiste pour que l'on continue à faire pendant les mariages, car c'est un signe de joie. Merci aux musulmans d'avoir résisté à la tentation de la réplique. Abat votre loi !